Générique C'est près des sommets avalins que le blog auto a croisé Stéphane Peterhansel alias Peter. Doit-on encore présenter ce rallyman au palmarès extraordinaire, recordman notamment du Dakar avec 11 victoires, 6 en moto et 5 en auto dans les éditions 2012 et 2013. C'est l'occasion de revenir sur l'évolution des voitures de rallye, sur l'évolution des voitures de série, mais aussi sur celle des courses. Ce que je dirais à mes premiers Dakar en voiture, au niveau technique, la voiture était beaucoup plus fragile. Quand on arrivait dans une saignée, on arrachait un triangle, on cassait le pont et la voiture était vraiment le fusible par rapport à l'obstacle. Aujourd'hui, les voitures sont arrivées à tel niveau de fiabilité et d'endurance, très costaud que c'est maintenant le pilote à l'intérieur qui va faire le fusible. C'est-à-dire que quand on prend une saignée à haute vitesse, on va avoir un choc énorme, la voiture va résister, elle va être capable d'encaisser le choc. Par contre, le pilote va avoir du mal, le dos endommagé. Cette année, on a eu un de mes coéquipiers qui roulait avec la même voiture, il a sauté une dune, deux vertèbres de cassé, quatre côtes. Par contre, la voiture était impeccable pour continuer. Donc voilà, juste pour dire que les voitures ont progressé au niveau de la fiabilité, elles sont beaucoup plus résistantes. C'est plus, entre guillemets, aseptisé, c'est plus conduisible qu'avant. C'est-à-dire qu'on a des voitures aujourd'hui qui dépassent 500 chevaux, mais qui sont aussi équipées de plein de systèmes sophistiqués, anti-patinage, contrôle de trajectoire, qui fait que, je ne vais pas dire qu'on se prend pour un pilote, mais on arrive à rouler très vite, en confiance avec ces voitures performantes. On peut regretter aussi, justement, les voitures qui étaient plus sauvages à l'époque, avec des Porsche en propulsion, sans aucune assistance, où ça nous rappelait à l'ordre dès qu'on prenait l'accélérateur un peu tôt en sortie de virage. Mais je crois que chaque époque a son charme. Et moi, je ne suis pas nostalgique des anciennes lignes. J'aime beaucoup les lignes de voitures modernes, et ça, c'est ce qui me fait rêver à l'ère actuelle. Ce n'est pas facile de faire un choix. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, l'Afrique, qui est vraiment à l'origine de cette course de Dakar, avec une grosse part d'aventure, comme je le disais. Mais j'en ai fait 20 de Dakar en Afrique, donc je ne veux pas dire que j'avais fait le tour du sujet, mais les nouveaux paysages, la Cordillière des Andes, les nouveaux pays, le Pérou, l'Argentine, le Chili, l'année prochaine, la Bolivie, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et je dois dire que, depuis 4 ans, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à faire le Dakar en Amérique du Sud. Oui, quand même, parce que c'est quand même une course qu'ils ont voulu garder assez sélective. Il y a quand même beaucoup de pilotes mal préparés, qui, physiquement, ou même au niveau du matériel, qui ne sont pas capables de terminer le Dakar. Donc, dans l'esprit, ça reste une course très dure, une course d'endurance. Après, c'est différent dans la philosophie, parce qu'on n'est jamais très loin de la civilisation en Amérique du Sud, alors qu'en Afrique, on pouvait passer plusieurs jours sans voir signe de civilisation, et ce qui était beaucoup plus dépaysant, forcément. Ce qui a fait la différence, c'est la capacité physique. Arrivé à un certain âge, la moto commence vraiment à être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus physique. Et aussi, peut-être avoir eu la chance de jamais m'être fait mal en moto, ça m'a donné envie de changer. J'aimais, bien sûr, la voiture, mais j'avais envie de découvrir autre chose. Et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment avant d'avoir un accident de trop et se faire vraiment très mal. Donc, ça, c'était vraiment le déclencheur pour changer en automobile. Et bon, en dehors de ça, j'ai toujours été élevé dans une famille qui aimait le sport mécanique. Mon père a fait du rallye automobile. Après, il a fait de la moto. Et j'ai toujours aimé la vitesse, j'ai toujours aimé la voiture, les belles voitures, les sensations fortes. Et donc, aujourd'hui, à 48 ans, je prends encore beaucoup de plaisir. Et tant que ça pourra durer, c'est vrai que je vais continuer. Le Dakar, ça reste quand même la course qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Je me rappelle de ces fabuleuses images d'Afrique. Et je me disais, un jour, j'ai envie de faire cette course. C'est ces duels aussi entre Cyril Neveu et Hubert Oriol qui me rappelaient ma jeunesse. Et c'est eux qui m'ont donné vraiment envie de participer à cette course. Donc, dans quelques semaines, je vais partir pour un long séjour au Maroc pour faire, à mon avis, aux alentours de 20 000 km de test pour avoir une voiture prête pour le prochain Dakar. Après, il va y avoir quelques courses pour confirmer ce développement de voiture. Ça va être le rallye de Sertois au Brésil, rallye du Maroc. Et puis, à part ça, on va essayer de s'entraîner physiquement pour être en forme quand on en a besoin. Et puis, à part ça,